Yo rana tout le monde, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors vous avez vu mon enthousiasme, alors c'est une nouvelle mise à jour que Black Ops 3 vient d'implémenter dans son jeu Black Ops 3, alors c'est le patch 1.04 pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y, il pèse à peu près 2Go et quelques sur PS4, sur les autres consoles ça devrait être à peu près similaire, mais bon, on y va, on va commencer, j'ai réparti ces informations bien sûr de la moins pertinente je pense à la plus extraordinaire, on va commencer ça tout doucement, je vous rappelle quand même, qu'il vous faut un peu de temps parce que cette mise à jour est grosse, c'est une énorme mise à jour, donc je vous conseille de prendre un petit verre de lait, un petit cookie, voilà, et de vous installer confortablement sur votre siège, sur votre lit, là où vous êtes, le plus confortable, attention, on y va, on rentre dedans de red, comme on dit ici, allez c'est parti, alors, numéro 1, c'est le mode arène, ils ont implémenté maintenant dans le mode arène, le mode league, anciennement appelé sur BO2, des temps de probation, donc maintenant, si vous êtes un petit rashkitter qui rashkitte comme un rashkitter, vous allez être en probation, c'est génial, voilà, donc ne rashkittez plus, sinon, vous avez de la probation, alors, passons au numéro 2, le menu, le menu du multijoueur de BO3 a été un petit peu changé, un petit peu modifié, comme ça de même, ils ont mis une nouvelle option qui permet de rejoindre vos amis qui jouent au jeu plus facilement, alors, vous allez voir, quand vous allez lancer le jeu, vous allez avoir tous vos amis à droite, à côté, ou qui jouent au jeu BO3, vous allez pouvoir les rejoindre directement, d'un coup, d'un seul, d'un clic, d'un seul. Passons maintenant aux 3ème choses qui est, un nouveau pack de personnalisation est sorti sur Black Ops 3, il est valide uniquement pour PS4 en ce moment, on ne sait pas s'ils vont sortir pour Xbox dans les prochains jours ou sur PC, on ne sait pas, prions si vous le voulez, bien sûr, c'est le nouveau pack qui s'appelle le Warrior, le pack de personnalisation Warrior, qui coûte actuellement sur le store US 3,99$, donc si vous voulez aller l'acheter, c'est maintenant une image, je vous montre une image de quoi ressemble le camo, pour l'instant, je n'ai qu'une image du camo, à mon avis, un camo, un réticule, un viseur, des trucs un peu dégueulasses, mais ce camo est spécial parce que tout l'argent récolté pour ce pack ira pour les vétérans de leur programme Call of Duty Endowment, donc tous les 3,99$ que vous avez, si vous achetez le pack, tout l'argent que vous avez mis dedans va aller pour les vétérans du programme Call of Duty Endowment, donc c'est une bonne affaire, je pense que Call of Duty donne tout cet argent aux vétérans de la guerre. On passe maintenant aux nouvelles armes, il y a eu 3 armes secondaires qui ont été ajoutées aujourd'hui dans le patch 1.04, regardez un petit peu, il y a notamment la clé à molette, j'ai envie de te dire, Black Ops 2 vous avez un peu fumé ou quoi, qu'est-ce qui se passe, bref, le couteau papillon et le coup de poing américain, le coup de poing américain qui était déjà disponible en zombie, il y a de cela 3 ans sur Black Ops 2, donc ils l'ont mis pour le multijoueur, moi je me suis dit c'est un peu fou, c'est une clé à molette, mais qu'est-ce qui se passe, on se pose des questions, mais bon apparemment on traîne, c'est ce qu'ils font, donc voilà, vous voulez débloquer ces armes uniquement dans le marché noir, donc voilà, c'est pas non plus des armes que vous voulez pouvoir acheter, mais uniquement dans le marché noir, donc je vous montre un petit peu des images à quoi ressemblent ces armes, c'est un petit peu surprenant, j'ai hâte de les voir, hâte de les essayer, mais bref, en parlant, tiens, en parlant du marché noir, mais quelle transition horrible, quelle transition magnifique, vous allez pouvoir maintenant voir les derniers 25 équipements que vous avez débloqués dans le marché noir, c'est assez exceptionnel, ça c'est cool, parce que j'avais envie de revenir sur ce que j'ai débloqué, maintenant on peut le faire, vous allez pouvoir voir les 25 éléments que vous avez débloqués en dernier dans le marché noir, ensuite, vous avez maintenant la possibilité d'échanger tous les objets que vous avez en double, c'est cool, non ? Échanger contre quoi vous me dites ? Contre des clés de cryptage, et oui, parce que voilà, maintenant, vous allez pouvoir échanger tous les objets que vous avez obtenus en double, dont les ravitaillements, contre des clés de cryptage, ça c'est génial, j'en ai échangé à peu près, j'en ai échangé une vingtaine, j'en avais 15 standards, 3 légendaires et 2 épiques, je pense, et ça m'a donné 70 clés de cryptage, c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, et je pense également, je pense également qu'ils ont patché la rareté dans les ravitaillements, maintenant, avant, on avait beaucoup de trucs rares, légendaires et épiques dans les coffres standards, maintenant, je pense qu'on en a moins, et plus dans les ravitaillements rares, je vais vous faire une ouverture d'ici peu avec les nouvelles implantations de Black Ops 3 sur la chaîne YouTube, donc je pense qu'ils ont patché vraiment les éléments rares dans les coffres standards, parce que c'est vrai que, maintenant, on hésite. Alors, en parlant, tiens, de clés de cryptage, encore une autre transition exceptionnelle, vous allez pouvoir acheter des points Call of Duty, des points code, alors vous me demandez, mais les points code, c'était déjà là sur Black Ops ? Oui, c'était déjà là, mais maintenant, vous allez pouvoir acheter les points code qui sont vraiment une monnaie du jeu, en fait, ça va être là, l'argent du jeu, et c'est bientôt disponible, l'image que vous voyez en ce moment, ça vient du Xbox Market, qui est disponible sur Charlie Intel, ça vient du Xbox Market, c'est pas encore disponible nulle part ailleurs, même sur Xbox Market, ça a été supprimé, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'acheter des points code, des points Call of Duty, et à quoi vont servir ces points code ? Ils ont permis d'obtenir des clés de cryptage, et ils ont dit d'avoir des Gobble Gum, ça, j'ai pas tellement compris, je pense que, peut-être, vous allez pouvoir acheter du liquide Divinium, je pense, avec ces points code, donc, c'est assez exceptionnel pour ceux, ceux qui ont de l'argent, voilà, vont pouvoir se faire plaisir, parce qu'ils étaient frustrés, je sais que ceux qui avaient de l'argent étaient frustrés, parce qu'ils ne pouvaient plus mettre l'argent, moi, j'étais content, parce que, voilà, nous, ensemble, on n'a pas d'argent, je ne sais pas si vous avez de l'argent, c'est génial, mais ceux qui n'ont pas d'argent étaient contents, parce que, mais, ceux qui avaient de l'argent étaient un peu fâchés, parce que ceux qui ont de l'argent, ils ont envie d'acheter 1000 clés de cryptage, 1000 colis, 1000 trucs, blablabla, alors, maintenant, ça va être possible d'acheter des points Call of Duty, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, et enfin, on arrive à la dernière information, j'ai vraiment essayé d'aller vite, vite, vite sur cette vidéo, parce que je n'ai pas envie non plus de vous ennuyer avec une vidéo qui dure 40 ans, donc, voilà, la dernière information, ça concerne les prestiges de Black Ops 3, et oui, je vous annonce direct, là, vous allez pouvoir continuer à level up, au moins jusqu'à Black Ops 4, les gars, vous m'entendez, vous m'entendez, vous vous demandez pourquoi, parce que, voilà, hein, au moins jusqu'à Black Ops 4, donc, si vous, si, l'année prochaine, Infinity Ward nous sort du Ghost, du code Ghost 2, on va continuer à jouer à Black Ops 3, écoute, alors, une fois que vous avez atteint le niveau Prestige Master, niveau 55, vous allez directement être niveau 56, donc, voilà, il y a la barrière, hein, du niveau 55 qui vient d'être brisée, et vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, quand je dis beaucoup plus loin, restez là, parce que, oui, 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 beaucoup, beaucoup plus loin, alors, pour aller au niveau 57, il va vous falloir 55 000 XP, c'est à peu près l'équivalent que vous devez passer entre le niveau 54 et 55, donc, 55 000 XP, c'est l'équivalent du dernier niveau, hein, Black Ops 3, et on connaît pas encore le nombre exact d'XP qu'il va vous falloir pour atteindre les autres levels, mais vous vous dites, mais quoi, il y a d'autres levels ? Oui, le niveau maximum de Black Ops 3, Prestige Master, va être le niveau 1000 ! Quand j'ai vu cette information, j'étais, what the fuck is that ? Vous allez pouvoir être Prestige Master niveau 1000 ! Est-ce que vous vous rendez compte ? Sachant que vous passez un level, c'est 55 000, vous multipliez ça par 1000, ça vous fait 5 milliards, je pense. Vous êtes meilleurs que moi en maths, calculez ça, dites-moi dans les commentaires, en tout cas, moi, j'en ai rien à faire, j'étais en L ! Donc, voilà, il y a 1000 niveaux sur Black Ops 3, et sachant que du niveau 56 au 57, vous faites 55 000 XP, à mon avis, tous les levels vont être à peu près 55 000 XP, sinon, ça va prendre, bien sûr, des années. Et tous les 100 levels, donc niveau 100, niveau 200, niveau 300, niveau 400, jusqu'à niveau 1000, vous allez obtenir des emblèmes pour personnaliser vos prestiges. Mais quels emblèmes sont-ils ? Ce sont les anciens prestiges des anciens Black Ops, des anciennes séries de triage, il y a World at War aussi. Donc, niveau 100, vous allez gagner tous les prestiges 1 de World at War, de Black Ops 1 et de Black Ops 2, qui étaient assez, ça va, correct, correct. Niveau 200, bien sûr, vous allez avoir les prestiges 2 de World at War, Black Ops 1 et Black Ops 2, ainsi de suite, pour arriver jusqu'au niveau 1000, où vous allez gagner les emblèmes du prestiges 10 de World at War, Black Ops et Black Ops 2, des prestiges 11 à 15 de Black Ops 1, parce que ça allait jusqu'à 15, et le prestiges Master de Black Ops 2, qui, pour moi, est le plus bel emblème de tout cela. Et bien voilà, on est arrivé jusqu'à la fin. Oh là 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 là, on a pris 8 minutes quand même. J'ai essayé d'aller le plus vite possible, j'avais 5 feuilles devant moi, vous les avez vues. 8 minutes de vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mise à jour, qui, moi, je trouve énorme, parce qu'ils ont implanté beaucoup, beaucoup de choses. Et que pensez-vous du patch, justement ? Est-ce que vous avouez que c'est une bonne chose qu'on puisse acheter des points cordes, les nouvelles armes, est-ce que c'est bien ? La clé à molette, écoute, il y a une clé à molette de 12 pouces. Voilà, alors, dites-moi ce que vous en pensez de ce patch dans les commentaires, si vous avez eu la possibilité d'y jouer à Black Ops 3 depuis la nouvelle mise à jour. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, ça m'a fait plaisir de vous informer sur cette vidéo. N'oubliez pas le like, monsieur, ça fait plaisir, le commentaire et le partage. On se retrouve pour cet 1, samedi, pour ceux qui veulent voir Miss France avec nous-mêmes. Et je vous fais des gros bisous, c'était Mavzoel, ciao, bye, bye !